et bonjour youtube et bonjour l'alliance 14 ici la meilleure des marmottes j'espère que vous allez bien on va ensemble aujourd'hui parler de live later numéro 64 qui a eu lieu durant le fun fest online de mai 2021 avant toute chose je me permets de vous dire que cette vidéo est en partenariat avec square enix que le jeu gratuit jusqu'au niveau 60 mais vous le savez déjà soit even sword inclus la première extension des centaines d'heures de jeux les dragons est lien et un code dans la description sachez également que durant ce fun fest online il y a eu énormément pléthore d'annonces sur n walker la date de sortie beaucoup de bonnes choses tout est résumé dans la vidéo de dark fut que vous trouvez sur l'alliance 14 donc live later numéro 64 que vous le voyez une vidéo relativement succincte ce qui n'est pas vraiment étonnant avec tout ce qui va se passer pour une walker tout le contenu qui va avoir je ne vous reparler pas de la vidéo d'art général on sait la voir mais là on est sur la vidéo pour cette live later donc qu'est ce qui va arriver avec le patch 5.5 déjà le patch 5.5 va arriver le 25 mai c'est bientôt carrément bientôt on aura de quoi comme information on aura déjà la suite de death unto dawn main scénario dire la suite et la fin de l'épopée le logiquement le dernier moment de l'épopée avant la sortie d'un walker donc du coup les enjeux qui vont se mettre en place on parlerait pas plus pour ceux qui n'ont pas encore fait mais sachez que c'est plutôt cool on aura également la suite de guerre de la reine donc du coup la fin de tout le de toute l'histoire de guerre de la reine avec du coup la reliquement pour booster au niveau au niveau max on aura évidemment également des quêtes de l'épilogue de your radar apocalypse le raid à 24 de shadow bringer et enfin nous aurons la chose la plus importante de ce patch le fait d'avoir des récompenses pour avoir les cartes de la triple triade et ça évidemment vous me connaissez ça me parle un mois voilà les cartes vous alors également avec la sortie de cette 5.5 le même jour coïncidence je ne pense pas les services officiels pour la playstation 5 ils sortiront pour que ça pourrait intéresser du coup avec les changements plus rapide la 4k ou une autre résolution pour pour quasiment tous les petits éléments graphiques pour lui bref un nouveau site des bonnes choses vous avez la chance de posséder cette console commençons donc par parler de la fin de guerre de la reine donc nous aurons un nouveau champ de bataille z nord du coup qui sera dans le nord de la zone occupée de dalmasca on retrouvera la quatrième légion du coup on finira toute toute l'histoire qui soit ça qu'à quatrième légion on parle de combat épique un climat sanguinaire on a eu on va bien bien se friter avec eux quatrième légion sous effet garde de la reine les protagonistes un que vous voyez tout le long durant les différentes scènes n'en parlera à nouveau pas plus pour ceux qui n'auraient pas encore fait qui aurait voulu attendre que tout soit disponible d'un coup pour tout faire mais sachez qu'à nouveau il ya une vraie histoire vraiment sympathique avec tout ça on a vraiment envie de voir est ce qui va se passer avec ces méchants sont des méchants très méchant pour du coup pouvoir récupérer et accéder à ce nouveau contenu d'avoir devoir terminer la quête de la 5.4 de l'épopée donc attention pas besoin d'avoir fait la 5.5 la 5.4 du coup du patch qui date d'un petit moment maintenant et avoir terminé également l'histoire de garde de la reine avec les patch 5.45 avec du coup le donjon qu'ils avaient ouvert à 24 vous avez juste besoin de faire la version 24 anormal absolument pas la version sadique à 48 donc tout à fait faisable par tout à chacun donc dans ce nouveau champ de bataille zadnor zadnor pardon excusez moi on aura donc la fin de l'histoire de garde la reine les différents enjeux seront résolus on pourra monter sur le cap de résistance de 15 à 25 donc j'imagine que ça va débloquer également des nouvelles futures des nouvelles choses on aura des nouveaux combats et des engagements critiques qui arriveront dans cette nouvelle zone n'est pas étonnant et on ajoutera également le dal riada sorte de d'assaut à 48 joueurs maxima il y aura également un choix à faire à la fin de de boja je dirais la fin de la zone de boja la fin de cette histoire de garde la reine un petit peu dans le même style qui a vu avec bal des ions il y aura un choix à faire ou du coup qu'il y aura des conséquences pour le coup c'est un vrai choix du coup tout le monde ne fera pas les mêmes et à part du sud elle a dit faut laisser son coeur parler à voir ce que ça donnera mais il y a un petit quelque chose autre que l'histoire autre que la relique on aura un choix qui aura des conséquences des impacts donc nous aurons également les honneurs de la résistance on a parlé de rendre la résistance qui ont été jusqu'au niveau 25 et du coup pouvoir récupérer différentes différentes choses on pourra récupérer des des preuves du coup qui nous permettra d'être échangé contre des bonnes de contre des bonus un soleil de la fortitude de la valeur ou du succès augmenter soit les il soit les dégâts soit la possibilité d'avoir plus de points de vie en fait de notre rang sur des tanks on est dps ou sonné et du coup évidemment ce qui n'intéresse que certains d'entre vous je vous vois venir bande de petits goûts ni à fier la relique du coup ce sera la dernière étape des armes au lyc avec du coup ces quêtes du coup se débloqueront une fois qu'on aura une zone nord durant la 5.5 les stats seront réellement meilleurs que ce qu'on pouvait trouver dans les armes de d'éden en savage sadique donc du coup il y aura un vrai intérêt pour tout le monde quel que soit le joueur d'aller les récupérer et par contre une fois que tu auras récupéré ta première arme ce sera vraiment différent pour récupérer les autres armes si tu veux les farmer pour différents jobs ok une vraie réalité que la première arme ce soit épique et qu'après sera plus facile pour les autres et que ce soit trop pénible beaucoup trop long dans la durée alors également il parle de la problématique de ne pas récupérer des équipements de craft des objets de craft quand on fait certains combats en désynchronisé en extrême et du coup de vouloir essayer de régler ce problème avec la 5.5 pour que 100% des défis en extrême même en désynchronisé donne des matériels pour pouvoir crafter pour pouvoir créer des objets je donne quelques exemples qui ont ces matériaux chenri ou sous à coups et route d'annia et de sens adès et d'autres où il ya le problème comme d'un fan de via côte du mi l lumière etc etc le planning ensuite avec beaucoup de choses qui vont arriver jusqu'à la sortie d'en walker une volonté comme de continuer à avoir du contenu encore et encore régulièrement pour pas qu'on se retrouve sans trop de choses à faire jusqu'à la sortie d'une walker en novembre donc on aura comme je voulais dit le 25 mai la 5.5 on aura ensuite une campagne make it rain qui du coup on retrouve au mois de juillet que soit en juin juillet puis juillet août donc soit là soit l'autre nous aurons deux petits patch le 5.57 le 5.58 plus d'informations d'ici là je suppose sur ce que contiendra match ensuite le moon fire and the rising festival de festival du beaucoup durant les mois d'août le retour de la collab avec ff 15 du coup une nouvelle possibilité d'avoir la régalia du coup de faire ce le combat notamment fort sympathique contre garouda en effet la vidéo avec atomium à l'époque pour la retrouver sur alliance 14 le retour du coup de la collab ff 14 ff 15 pardon que c'est moi en septembre et enfin nous terminerons évidemment avec la sortie d'en walker le 23 novembre dernière petite chose alors du coup il ya eu beaucoup de beaucoup de mer que comme on dit beaucoup de petits objets en vente sur le store square enix qui ont été annoncés durant le live letter je ne peux que vous en joindre à les regarder parce qu'il ya des choses beaucoup trop belle n'en moins ayant un coeur pour votre porte monnaie votre compte en banque j'ai préféré vous les montrer tout de suite moi même ayant un temps actuellement attaché à ma chaise pour ne pas pouvoir me jeter sur ma carte bleue mais du coup petite chose qui sera rajouté sur ff 14 avec du coup la guitare électrique qui arriveront avec la 5.5 c'est pour la collab entre fenders et philips et 14 qu'il va voir une guitare électrique mais je ne parlerai pas on parlerai pas je ne vous en parlerai pas je vous enjoint à regarder à regarder la boutique la boutique square enix et du coup guitare électrique qui sera rajouté avec la 5.5 en nouvel instrument pour vous dire ça va faire plaisir atomium voilà c'est tout pour cette live letter jeudi relativement succinct par rapport à celle d'habitude mais il y avait tellement de choses sur anne walker que finalement est ce vraiment un mal je ne pense pas je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt sur l'11-14 ciao et